Alors que l'épidémie de coronavirus a eu des conséquences désastreuses sur le secteur de la restauration, les grands chefs ne sont pas épargnés. Dans les colonnes de Paris Match, Hélène Darroze a accepté d'évoquer cette période qui lui cause bien des soucis, et ce, notamment sur le plan financier. Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux chefs ont tiré la sonnette d'alarme quant à l'avenir des restaurants en France. A l'instar de Philippe Etchebest, qui décrit un véritable cauchemar. Hélène Darroze est montée au créneau ce mercredi 13 mai dans les colonnes de Paris Match. La grande amie de Laetitia Hallyday, et ma reine de Joy, ne cachent pas son inquiétude et se montrent même particulièrement pessimistes, assurant être endettée jusqu'au coup. La chef étoilée craint désormais de devoir mettre la clé sous la porte, faute d'argent. En plus de ma banque, sept copains ont investi avec moi. Donc j'ai une double responsabilité, car ce sont des amis, des clients, ni financiers ni fonds d'investissement. Regrette la jurée de Top Chef, avant d'ajouter, pour survivre, on a été obligé de prendre le PGE, le prêt garanti par l'État, et je vais faire deux fois moins de chiffre d'affaires. Une hécatombe de chômeurs et de faillites Craignant de voir disparaître l'art de vivre à la française, Hélène Darroze demande à l'ensemble des Français de venir en aide au restaurateur pour passer ce mauvais cap. Très inquiète, la maman de Charlotte est qui trime et en garde. Si les clients ne répondent pas présents, il y aura une hécatombe de chômeurs et de faillites. En avril dernier, la cuisinière en avait appelé directement à Emmanuel Macron. Le gouvernement doit nous aider, nous avait-elle confié. On espère que les assurances participeront à l'effort de guerre ou que l'État les y obligera. Cela fait des années qu'on les paye sans beaucoup les utiliser. Aujourd'hui, on en a besoin. À bon entendeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.